France Maghreb 2 5, 4, 3, 2, 1, 0 Alors mon avis tranché d'aujourd'hui porte sur le marché du halal et a pour objectif de susciter une réflexion chez nos auditeurs et puis je vais essayer d'avoir la prétention de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas Alors avec le ramadan qui est passé et l'aïe del kébir il y a 5 jours j'ai entendu beaucoup d'interrogations et même de l'exaspération chez certains musulmans face à ce que je considère comme une hypocrisie ambiante à savoir disons les choses clairement on ne veut pas de l'arabe et de sa religion mais on veut de son argent Avec toutes les saveurs du ramadan chez Carrefour, Spécial Orient et Goût d'Orient chez Intermarché ou encore le Mouton de l'Aïd chez Auchan les grandes distributions se calent de plus en plus sur le calendrier égyrien pour sortir leur enseigne des mille et une nuits On accepte le musulman qui consomme à condition qu'il dépense, qu'il mange et qu'il se fasse discret Moi je veux bien me faire discrète mais alors s'il vous plaît arrêtez de mettre de la musique orientale des loukoum et des coréens plein vos rayons chaque fois que c'est ma fête Les musulmans de France sont ciblés et je dis bien de France c'est volontaire car c'est le pays qui se démarque le plus de ses voisins européens en proposant l'offre du halal, l'offre halal la plus importante et la plus diversifiée Nous sommes ciblés à coups de logos et de marketing impitoyables Il y a même maintenant, pour ceux qui ne savaient pas, le Halal Expo, un salon qui est dédié à ce marché Alors, quand certains y voient un signe de repli communautaire ou un signe d'intégration à la française Pourquoi je parle d'intégration à la française ? Parce que, excusez-moi mais moi j'ai jamais mangé quand j'étais petite des knackis, du jambon ou des choux de coude halal C'est parce qu'on me servait à la maison Moi franchement j'y vois juste le signe d'une hypocrisie ambiante, bien française et qui me donne franchement la nausée N'oublions pas que la France est le pays européen qui a subi ces derniers mois le plus d'actes islamophobes C'est le pays où pour gagner les élections, il faut taper sur le dos des musulmans Qui d'ailleurs, selon Sarkozy hier soir, sont potentiellement tous des terroristes En tout cas, c'est ce que moi j'ai compris de son fatigant monologue On s'inquiète de l'islamisation des masses et du retour vers l'islam des enfants de migrants de seconde et troisième génération Mais paradoxalement, on en tire profit et avec l'instrumentalisation du halal, on les voudrait bien de plus en plus pratiquants N'oublions pas que la France est le pays où les conduites alimentaires sont souvent perçues comme une menace D'ailleurs on valorise et on impose presque même implicitement ce qu'on appelle faussement, entre guillemets, la convivialité alimentaire C'est-à-dire que l'on se doit de pouvoir tous manger la même chose, surtout si on veut prouver que l'on est bien intégré Si je mange différemment à l'école, je suis probablement endoctrinée par mes parents Si au travail, je ne grignote pas mon saucisson et ne bois pas mon verre de rouge Pour faire un petit clin d'œil amical et chaleureux à Mohamed Bajrafil Si je ne bois pas mon verre de rouge au pot de départ de Marine ou de Jean-Marie, je suis vue comme une extrémiste fanatique Alors oui, c'est vrai et quelle chance j'ai le droit de manger sans porc à la cantine Mais si je vais en plus réclamer un repas végétarien, au comble de l'horreur, un repas halal Alors là je suis juste une paria J'exagère ? Je généralise ? Peut-être, j'avais juste envie avec vous aujourd'hui de m'essayer à parler comme Sarkozy Un peu de stéréotypie, du sarcasme et de l'ironie pour faire passer mon message Sérieusement, si moi musulmane, j'écoute ce qui m'est dicté socialement Je prendrai une partie du livre et j'en rejetterai une autre A savoir ne pas manger de porc mais ne pas manger halal Et là j'invite nos auditeurs à se référer à la sourate 5, verset 3 du Coran Et pourtant, malgré tout ça, le halal s'est développé de façon exponentielle Parce qu'un certain nombre d'acteurs sionistes, et j'y reviendrai par la suite Ont récupéré ce précepte religieux pour en faire un business qui pèse Selon la célèbre étude réalisée par le cabinet Solis, entre 5 et 7 milliards d'euros en France Et selon l'OCI, l'organisation de la coopération islamique, ce serait environ 600 milliards d'euros à l'échelle mondiale Ce qui fait du halal le marché le plus prometteur du monde Oui, l'affaire est alléchante Les musulmans d'aujourd'hui sont jeunes, ils sont de plus en plus actifs Ils sont insérés socialement, ils sont cultivés et ils sont consommateurs Ils se reconnaissent de moins en moins dans l'identité maghrébine de leurs parents Et de plus en plus dans leur identité de croyants Ils représentent donc un marché très juteux pour les lobbying Car contrairement à leurs parents qui dans les années 70 se contentaient de s'abstenir de manger du porc Et ne voyaient d'ailleurs pas le mal à manger nos halal Eux beaucoup plus maintiennent et y voient un acte fortement valorisé par les pères Celui qui d'ailleurs ne mange pas halal sera mal regardé, il sera regardé de travers Aujourd'hui manger halal c'est devenu pareil qu'être musulman C'est le premier identifiant religieux Donc pourquoi tout à l'heure je vous ai parlé des acteurs sionistes ? Parce que ne l'oublions pas, la Ligue de Défense Juive disait elle-même Le 24 août 2014 avec enthousiasme et fierté en plus Que le marché du halal était tenu par des juifs sionistes N'oublions pas que deux des principaux bastions du bassin du business halal en Europe A savoir Isla Délis ou Réga Halal Sont directement ou indirectement rattachés au clan financier D'une puissante famille dévoiée à la cause juive et sioniste A savoir les Rothschild Alors moi je dis stop On prend le temps de réfléchir 5 minutes A qui nous sommes et qui nous voulons être Prenons le temps de nous interroger sur les provenances de ces aliments A qui profite la vente ? Quand je vois tous ces estampillés halal Allant maintenant du tourisme halal Au cosmétique sans alcool et sans graisse animale A la viande et à la charcuterie sans sous vide Ou au plat préparé Petites parenthèses sont bien utiles parfois Je l'admets quand on est une mère et une femme débordée Je ne me leurre pas Je n'y vois que le signe d'une société schizophrène Où on m'aime et où on me déteste en même temps Une société où le croyant est de plus en plus scindé Coupé dans son identité Une société où parfois on ne veut pas de moi Tout en désirant une partie de moi A savoir mon porte-monnaie Je suis fatiguée d'être tantôt dénigrée Tantôt convoitée Moi je ne veux pas d'une société Où on refuse la femme qui couvre sa chair Mais qu'on incite par principe à en consommer Je refuse une société Où on ne tolère pas nos prières Mais où on accepte nos fêtes dès l'instant Où on achète ce qui les rendrait plus jouissifs A coup de foie gras et champagne halal Mon argent c'est moi La théorie en psychologie Qui n'est plus approuvée D'ailleurs qui dit que Je dépense donc je suis Devraient devenir Je suis donc je dépense Si vous ne voulez pas de ma culture Ne vous en servez pas tel un appât Pour mieux me harponner Je ne suis ni un poisson Ni un mouton Et je suis encore moins un Ansel Ou une Gritelle Qui n'y verrait que du feu Sous-titres par Jérémy Diaz